Est-ce que vous êtes prêts ? Et là il est chaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude Mais là il fait trop chaud, voilà, donc ce qui va se passer c'est qu'on va essayer de faire cette vidéo assez rapidement Pour éviter de finir en sueur à la caméra, vous voyez ce que je veux dire ? Eh c'est une dinguerie comment il fait chaud Bref, alors déjà merci beaucoup pour vos commentaires, votre intérêt pour la dernière vidéo de ce type là En tout cas face caméra que j'ai faite qui était donc ma collection de sac à main de luxe Et du coup cette vidéo c'est un peu la suite de ça Donc ceux qui n'ont pas vu cette vidéo là, je vous invite à aller la regarder Surtout si vous êtes des amatrices ou amateurs de sacs, allez la regarder et puis revenez voir celle-ci Donc dans cette vidéo là je vous parlais des couleurs que j'ai, des couleurs que j'aime bien et des couleurs qui me manquent Je vous disais qu'il me manque genre un sac soit bleu soit vert ou un entre deux Et il me manque aussi un petit sac rose dans ma collection Le sac rose de mes rêves, mon goal de petit sac rose c'est un mini kelly, genre le kelly 25 Non pas 25, plus petit que ça, bref Un mini kelly en rose, genre rose sakura, un truc comme ça On n'y est pas, c'est pas bien grave En attendant j'ai cherché des petites alternatives Donc tous ces derniers mois, ces dernières semaines Mon goal c'était de trouver le petit sac rose de mes rêves, le petit sac rose parfait Et c'était trop dur, genre j'ai regardé plein de trucs, j'ai regardé plein de modèles, il y avait plein de trucs, j'hésitais et tout Et en fait je voulais vraiment un sac qui soit hyper versatile Il y a une nana que j'aime beaucoup, qui faisait des vidéos avant sur Youtube Maintenant elle est plus sur Snapchat, elle s'appelle Annalicia Et elle a un sac qu'elle met mais que je trouve sublime C'est un petit Chanel comme ça, un mini vanity Je vous mets une petite photo là Et elle le met tout le temps C'est une sorte de bleu canard qui tire un peu vers le gris Elle le met en journée, elle le met en soirée Le fait qu'il y ait la chaîne, ça fait habiller Comme elle peut le mettre un peu plus décontracté Franchement j'aime trop ce sac Et en fait je me suis dit, il faut que j'ai mon petit sac comme ça Qui est genre dans un rose Mais pas un rose trop flashy Un rose que je peux vraiment mettre avec plein d'autres couleurs Un rose qui me permettra de le porter Du matin au soir en fait Un sac par exemple si je suis invitée à un mariage Que j'ai besoin d'un petit sac, je peux le mettre Si je sors dans la journée mais que je veux pas prendre beaucoup de choses avec moi Et que je veux une touche de couleur, je peux le mettre C'est vraiment ça que je cherchais Donc j'ai regardé chez Chanel En ce moment il y avait pas trop ce que je voulais Et aussi un peu la flemme genre pour vraiment le gabarit du sac De mettre un montant astronomique Donc j'ai cherché d'autres alternatives Et je vais vous dire toutes les options que j'ai trouvées Mais on va commencer par l'unboxing Parce que je sais que là Vous vous trépidez d'impatience là Là vous vous en pouvez plus Genre même moi j'en peux plus Et du coup je me suis arrêtée sur ce modèle De chez Gucci Gucci Alors Déjà j'ai commandé sur internet J'aime trop 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 le packaging Gucci Ça arrive dans une grosse boîte Genre une boîte de livraison normale Genre carton marron Et à l'intérieur il y a cet imprimé là Gucci Et direct Bah ça Le petit sac de shopping Comme ça Et ça Tes petites enveloppes Avec tes factures du coup Il y en a une Alors celle là c'est le mot A chaque fois que je me commande un petit truc sur internet Je sais pas pourquoi Je me fais toujours un mot à moi même Genre Je fais toujours Emballage cadeau Mettre un petit mot Ou je m'écris un mot A moi même Donc voilà Ensuite il y a une enveloppe avec Avec la facture Et enfin une enveloppe Avec quoi Ça c'est quoi A une petite carte de remerciement Merci d'avoir acheté sur Gucci.com Nous espérons que vous avez apprécié l'expérience Si vous avez des questions sur votre commande Et franchement j'ai grave kiffé l'expérience Gucci Il livre hyper rapidement Bon avec UPS Je crois que c'est une livraison express En Aller maximum deux jours J'ai reçu ma commande Mais tellement rapidement J'étais vraiment choquée Et voilà Donc Donc c'est un tout petit sac Donc il est dans une toute petite boîte Quand on ouvre la boîte On a le sac Dans sa housse Et une fois qu'on l'ouvre Est-ce que vous êtes prêts ? On a Cette petite merveille Cette petite beauté Est-ce que genre il n'est pas trop beau ? Est-ce que genre on ne va pas trop bien L'ensemble ? Genre là je regarde le retour caméra Je me dis mais on est trop mimi Il est trop mignon ce sac Et du coup c'est un petit modèle Je crois que c'est Attendez je vous dis le nom exact C'est le mini sac à main matelassé GG Donc en fait c'est un mini vanity Cure matelassé Donc vous voyez bien Il y a le GG là De toute façon je vais vous faire des plans de près aussi Et finition dorée C'est trop beau Et la chaîne Elle vient dans une petite housse Comme ça So Voilà Déjà je peux enlever ça Au niveau de l'intérieur Il est comme ça Et ce que j'aime trop aussi avec ce modèle J'ai regardé plein de vidéos avant de le choisir Et à l'intérieur j'aime trop Il y a une sorte de porte-clés Donc tu peux accrocher tes clés à l'intérieur de ton sac Et il y a une petite poche comme ça Pour mettre genre tes cartes Et c'est vraiment un petit sac Mais Donc mon iPhone Moi j'ai un iPhone 13 regular Genre taille normale C'est pas un mini C'est pas un pro C'est vraiment le normal Et il rentre dedans Il est un peu à l'étroit Mais il rentre dedans Voilà Après du coup il me reste de la place Pour mettre Mes cartes Mes clés Un petit gloss Et voilà J'ai pas besoin de beaucoup plus Vous savez que moi j'aime pas les gros sacs J'aime vraiment Avoir un porté Léger Tranquille Mignon Et voilà Du coup il peut se porter en crossbody Je vais mettre la chaîne Du coup il peut se porter en crossbody Je vous le disais Comme ça J'aime trop Je vais le mettre Là tout de suite Là je vais sortir Je vais le mettre comme ça Et aussi bah moi j'aime bien Le tenir comme ça Genre avec une petite robe Et tout Le porter comme ça Je trouve que ça fait hyper chic Mais ça peut aussi se porter De manière très très casual Notamment avec une paire de sneakers Et tout Et d'ailleurs j'ai acheté Une petite paire de jojo Qui vont trop matcher avec ça Et donc je vous disais J'ai hésité Et ce qui me faisait hésiter Bah il y avait des modèles Comme Le mini Sicily de Dolce J'ai hésité avec ça J'ai hésité avec le Jacquemus Et j'ai hésité avec le Stode Je vous avais déjà montré le Stode Et c'est celui que je pensais prendre au début Le Stode en rose Et en fait ce qui m'a fait partir sur celui-là C'est que tout ce dont je vous ai parlé À part le Sicily Je trouve qu'ils sont vraiment Allez le Stode en fait C'est vraiment Je trouve qu'il y a un côté casual Genre si tu veux en soirée Tu mets une robe de soirée Avoir cette grosse forme comme ça Je trouve que ça fait pas très Très habiller Le Jacquemus I like it I love it J'aime beaucoup les roses de chez Jacquemus Mais j'ai un problème avec la manière dont ils vieillissent J'ai un problème avec la qualité Jacquemus Quand je vois Parfois juste dans la rue Parfois dans le métro Je vois des nanas qui ont des Jacquemus Qui je pense doivent avoir allé Un ou deux ans La manière dont ils sont usés La manière dont ils sont abîmés Franchement j'ai pas l'impression Que ce soit des sacs qui sont très très calus Et aussi il y a des nanas que je suis Qui en parlent souvent Qui ont des Jacquemus et tout Et qui se plaignent de la qualité Donc moi c'est pas quelque chose que je recommande Surtout que En fait Ce modèle là Je vous ai pas dit le prix Il coûte 1100 euros Et je me dis Un Jacquemus dans la taille que je voulais Ça va être genre 550-600 Je préfère mettre le double Ou peut-être attendre économiser un peu plus Pour prendre quelque chose Qui va être de meilleure qualité Ensuite il y avait du coup le Dolce Le mini Sicily Et franchement ça j'avoue que J'ai hésité pendant longtemps J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi Et pourquoi j'ai choisi finalement celui là C'est que sur le mini Sicily Enfin sur les Sicily de manière générale C'est pas une chaîne en fait C'est une bandoulière en cuir Et je trouve que la chaîne Ça fait quand même beaucoup plus chic Beaucoup plus distingué J'aime beaucoup le rendu comme ça Et le rose Autant il est hyper frais Sur le Sicily Autant c'est un rose qui va être plus difficile à mettre C'est un rose qui est beaucoup plus tranché Et du coup qui est plus difficile à mettre Alors que ce rose-ci Je trouve qu'il va bien avec Vous voyez là par exemple J'ai du jaune derrière moi Je trouve que ça va bien avec plein de couleurs Ça va bien avec le beige Ça va bien avec le blanc Ça va bien Avec tellement de couleurs C'est beaucoup plus facile à porter Qu'un rose qui est beaucoup plus tranché Donc voilà pourquoi je me suis arrêtée Sur ce modèle là Et en termes de prix J'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant Et donc voilà Et surtout 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 C'est un modèle Que je n'avais jamais vu Avant d'aller Bah du coup sur le site Et de fouiller Et de chercher un peu partout Et quand j'ai cherché Genre Je regarde sur Youtube Sur TikTok Je l'ai pas beaucoup vu Il y a vraiment très peu d'unboxing Sur ce modèle là Et je l'ai jamais vu Enfin j'ai jamais vu personne Avec cette couleur là Donc Comme je vous ai dit J'aime bien avoir des sacs Un peu de caractère Un peu rare Que je vois pas partout Que pas tout le monde a Et là pour le coup On est en plein dedans Donc je suis trop trop contente Et en petite exclue Je vous montre la paire Que je vais mettre là du coup Et la paire que je ferai Dans la première C'est pas le même rose Mais Ça fait une bite Oh mon dieu La couleur elle a l'air Tellement fluo à la caméra Je vous jure Que c'est pas si flash Et du coup Voilà C'est pas le même rose Mais genre Ça c'est en bas Ça c'est en haut Et like It's cute Vous voyez ce que je veux dire Du coup c'est vraiment un sac Que je peux mettre Genre dans un délire comme ça Ou que je peux mettre Dans un délire Beaucoup plus habillé Comme je vous mets là En photo Voilà Donc voilà Ma dernière petite trouvaille Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Dites moi si vous aimez bien Qu'est-ce que vous pensez Des sacs Vanity De manière générale Mettez lui une petite note Sur 10 A ce petit bébé En tout cas moi j'aime trop Sur 10 Je lui mettrais Un bon petit neuf Ouais Un bon petit neuf Parce qu'il est vraiment Trop cute Et il est rempli J'aurais aimé Qu'il soit un chouïa Plus grand Parce que même pour moi Qui aime les sacs petits En fait j'aime trop visuellement Comment ça rend Mais c'est vrai que Une fois que j'ai mis mon téléphone Plus vite à l'étroit Ou alors il faut que je mette tout Et que je mette pas mon téléphone Mais parfois ça me saoule D'avoir mon téléphone dans les mains Donc voilà C'est un peu mon dilemme Mais sinon je le trouve Vraiment trop mignon Je pense pas que je l'aurais aimé Plus gros C'est vraiment des petits caprisins Mais voilà Et puis j'aime beaucoup Le format Vanity Donc voilà Dites moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Et si vous avez kiffé Cette petite vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et aussi Suivez moi sur Instagram Pour voir plein de petits looks Avec les sacs Parce que c'est vrai Qu'avant je mettais plus De vidéos Genre de looks Et tout Dans les vidéos Mais c'est un peu plus long A préparer Et si je dois faire ça Je vous avoue que La vidéo je vais trop la retarder Je vais trop la retarder Et j'aime pas faire un unboxing Quand j'ai déjà porté le sac Donc en fait là Depuis ça me bloque le sac Donc il faut que je libère la vidéo Il faut que je libère l'unboxing Il faut que je puisse porter mon sac En fait Donc voilà Donc suivez moi sur Instagram Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz